Bonjour Enzo, c'est Stéphane Damiano, petite analyse de ton drive en l'occurrence. Alors sur les chiffres, les chiffres sont assez bons, ne te fais pas de soucis, tu attaques la balle en remontant, c'est bien, on pourrait aller un peu plus, tu vois ce trait bleu là qui remonte à 1,4 on pourrait peut-être aller jusqu'à 3, 4, 5 sans problème. Chemin de club de l'intérieur, donc c'est très bien en rapport avec l'angle d'attaque en remontant, pas de problème. Ce qui fait peut-être un petit peu défaut, c'est la phase de club qui arrive une fois ouverte, une fois fermée, une fois ouverte, une fois fermée. Donc tu peux avoir des variations de trajectoire de balle et un tout petit peu la vitesse parce que quand on regarde la moyenne, par exemple des moins de 13 ans, même si ça veut dire jusqu'à 12 ans, donc quand même un an de plus que toi malgré tout, au championnat de France, on a vu que c'était, combien de zone, tu te souviens, 82. Voilà, donc tu es un peu en dessous en général, sûrement à cause des choses qu'on va voir sur la vidéo. Alors petite analyse là, on voit que dans ta posture, tu es un peu trop debout, là ça ne se voit pas trop sur cette balle, mais tu es souvent trop cambré et l'attitude musculaire n'est pas bonne, c'est-à-dire que les bras et les épaules sont très crispés, ça ne se voit pas trop là, mais quand j'ai touché tout à l'heure tes épaules et tes bras, on a senti que c'était vraiment rigide, parce que, et ensuite pardon, le bas du corps finalement qui ne tient pas tout à fait. Il faudrait l'inverse, il faudrait un bas du corps stable, des pieds qui s'accrochent un peu dans le sol, des jambes un peu solides, et le haut relâché, serrez le club, mais les épaules et les coudes, les bras relâchés qui pendent comme une corde, et te pencher un peu plus en avant, en me rentrant un tout petit peu les fesses. Ça fait des petits ajustements certes, mais écoute, on est là pour ça. Ensuite, on y va sur ton swing. Alors, le takeaway, ça démarre un tout petit peu trop à l'intérieur, tu vois, tu es quand même bien sous le plan, il faudrait que tu montes un peu plus en ligne, c'est fréquent à ton âge, donc pas d'affolement, mais si tu es déjà plus penché, ça va le diminuer, parce qu'en étant un peu debout, forcément, le chemin de club est assez plat. Et là, c'est vrai qu'il est un peu trop dessous. Je le redis, ça voudrait dire quoi ? C'est-à-dire que la tête de club serait là sur la ligne jaune. On voit là que tout en montant, donc ça reste un peu plat, mais raisonnable, on voit que tout en montant, tu t'es mis un peu debout. Tu vois, si je fais l'axe de tes épaules, elles sont carrément à l'horizontale, alors qu'il faudrait que cette épaule reste plus basse pour être parallèle au plan, ce qui ramènerait ton club plus vertical, je le répète. Et puis, bon, les appuis pourraient tenir un peu plus, ce pied gauche, parce qu'il y a un très léger déplacement latéral, tu vois, quand même, tu es un peu trop décalé à droite. Donc, du coup, on continue là, on va voir qu'il y a un petit overswing fréquent à ton âge, mais quand même, tu préfères éliminer, parce que surtout que ce n'est pas vraiment un overswing de souplesse, un overswing parce que les appuis lâchent un tout petit peu, et que tu vois, tu te cambres un peu le dos là, donc ce n'est pas terrible, tu peux te faire mal. Si ce pied était resté un peu plus collé au sol, il y aurait un tout petit peu moins de déplacement latéral, et une rotation un tout petit peu moins prononcée, et si au départ, tu avais rentré le nombril à coller contre la colonne, tu n'aurais pas trop cette cambrouilleur. Donc, tout ça te ramènerait le club à peu près dans une position parallèle, même un peu plus, mais ça pourrait aller. Donc, ça n'est qu'une conséquence de ta posture et de l'attitude musculaire de la posture, cet overswing. Donc, on va y aller tranquille là-dessus, parce que si, tu vois, du coup, le club croise la ligne de jeu, mais si tu tenais tout, ça serait sans doute plus en ligne. Ensuite, on va voir qu'au retour, donc, on a l'impression que tu ne regardes pas la balle, mais pour une raison assez simple aussi, c'est que c'est cette épaule qui est très haute. Alors, il faudrait qu'elle soit basse, ce qui te permettrait quand même de voir la balle, mais on peut avoir cette impression, chercher un peu l'idée que du haut de l'élan, tu restes beaucoup plus stable, beaucoup plus les pieds collés au sol, et que ta première sensation, hop, je reviens là, serait finalement de descendre les bras. Alors, bien sûr, le corps tournerait, parce qu'en réalité, c'est le corps qui doit tourner en premier. Ok ? Ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'avec ce mouvement du corps-là qui se relève, donc, tu es obligé, pour choper la balle, de venir désarmé très tôt. Donc, tu jettes la tête du club avec ta main droite, tu vois, là, tu as complètement désarmé. Alors que j'aurais préféré voir ce pied un peu plus près, le pied droit là, un peu plus collé au sol, meilleur angle au niveau des hanches, donc un dos plus plat, parce que là, tu torres le haut du dos, mais normal, tu t'es mis debout, là, au niveau du bas du dos. Et puis, un club, là, sur l'écran de gauche, qui est presque resté à l'équerre, à l'angle droit, avec le bras gauche. Alors que là, tu as tout désarmé. Donc, tu perds beaucoup de vitesse ici. Donc, rien que ça, ça pourrait conditionner ta vitesse de club. Ok ? Et puis là, la sortie des bras est bien, pour être plus relâché, mais on voit que le bassin, tu vois, il n'a pas vraiment tourné. Il faudrait qu'il tourne, puis c'est un petit peu bloqué, ce qu'on appelle early extension. Voilà, Enzo. Hop, si on reprend rapidement, donc un peu trop debout, trop crispé en haut, il faudrait relâcher les bras, se pencher un tout petit peu plus, et me rentrer le ventre pour rentrer un peu les fesses, en fait, les jambes qui tiennent. Monter un peu plus en ligne, mais le fait d'être plus penché, ça devrait déjà régler le problème. Et d'ici, avoir vraiment l'impression de tracter le club avec les bras, le bras gauche notamment, en gardant l'angle, mais il faudrait qu'on vérifie ensemble que du coup, ton bassin tourne quand même, et comme il faut, qu'il tourne vers l'arrière au lieu de pousser vers l'avant, que la hanche gauche, la fesse gauche s'effacent, donc derrière toi, déroule, au lieu de pousser vers l'avant, vers la cible. Voilà, Enzo, c'est une analyse un petit peu peut-être compliquée pour l'instant, mais bon, comme ça, tu commences un peu mieux à comprendre ton swing. Merci.